Et pour débuter ce journal, nous allons donc monter sur les toits de Monaco où se trouvent des dizaines et dizaines de panneaux photovoltaïques. Certains sont en cours d'installation, d'autres en cours de maintenance. Le reportage de Sandrine Nègre et Thomas Déus. Ils font partie du vaste plan solaire en cours sur le sol monégasque ou plutôt en hauteur sur les toits. Tous ces panneaux illustrent bien l'engagement en faveur de la transition énergétique. Les exemples ne manquent pas en principauté. Château Amiral, Monte Carlo B, Grimaldi Forum, lycée technique et hôtelier, caserne des sapeurs-pompiers ou comme ici, école de fond vieille. Lorsque les bâtiments dépendent de son parc, c'est le service de maintenance des bâtiments publics qui assure l'installation des panneaux. Ici, nous avons installé un 67 panneau qui représente 130 m² de surface totale pour produire environ 18 à 20% d'autosuffisance pour l'école. Il y a d'autres projets en cours, principalement sur les écoles, dont l'école de la Condamine qui va être réalisée par la suite. Il y a la Villa Paloma qui va être équipée de panneaux solaires sur la toiture exactement de la Villa Paloma. Donc on va installer sur l'ensemble de la principauté du parc du SMBP 512 panneaux pour 1000 m² de surface totale de panneaux solaires. La société monégasque des eaux figure aussi sur la liste. Un programme de projet dense donc, qui reflète ainsi l'intérêt des panneaux photovoltaïques. C'est de capter une énergie solaire, de pouvoir produire de l'électricité pour pouvoir injecter dans l'école. Si ce n'est pas utilisé le week-end ou pendant les vacances, c'est injecter dans les réseaux SMBP. On préconise d'une fois par an le nettoyage des panneaux pour éviter l'encrassement des panneaux et réduire la performance du panneau. L'électricité produite participe donc aux objectifs de production verte. L'aspect pédagogique n'est pas négligeable car grâce à ce type d'écran, les enfants peuvent mesurer en temps réel les avantages pour la planète de ce type de panneaux. Merci. Merci.